Le Maroc va être la capitale de la question migratoire dans les deux mois à venir, parce que le Maroc aussi est chargé au niveau de l'Union africaine. Mais aussi parler de la migration, c'est parler des questions de développement. Les questions de migration sont des questions de population. Si vous observez bien, tous les êtres migrent. C'est normal aussi que sur la planète Terre, où nous vivons jusqu'à maintenant, c'est normal que les populations, les personnes migrent aussi. Migrer pour changer de condition, migrer pour s'améliorer, migrer pour fuir la pauvreté, migrer pour fuir la guerre, migrer pour se renforcer, migrer pour le savoir que d'ici cinq ans, certains parmi vous ne vont pas aller vivre au Mali, ou au Maroc. Il faut qu'on ramène le débat sur la migration, sur sa dimension humaine et naturelle. Et non pas en fait, en fait divers. On considérait que la migration a commencé aujourd'hui avec tous les problèmes dont on parle. Parmi ces problèmes, on est même allé jusqu'à dire la crise migratoire. Un terme que nous, nous n'acceptons pas. On est allé jusqu'à créer le concept de crise, le concept de migration irrégulière. Il est vrai par rapport à quoi ? Il y a tout. Crise migratoire par rapport à quoi ? C'est la diplomatie et la gouvernance qui est en crise. Et la migration. Ceux qui sont en crise, ce qui sont faits sur le savoir, comme disait Ahmadou Bamba, même s'il faut aller jusqu'en Chine pour chercher le savoir, il faut le faire. Beaucoup plus loin, pour mieux se conformer à la destinée de l'homme qui est une destinée de migration, comment les protéger entre les pays de départ et les pays de destination en passant par les pays de transit. Portant un regard stigmatisant sur l'autre uniquement parce qu'il est migrant et qu'il n'est pas né là où il est en train de venir. La réponse de l'Europe, c'est de dire l'Europe a emmuré. C'est tellement vrai que l'Europe a délocalisé le contrôle de ses frontières en Afrique. L'Europe a mis en place l'aéroport de Niamey, des forces et des radars qui contrôlent tout ce qui passe. Les forces italiennes sont là-bas. Les forces allemandes sont là-bas quand Merkel est passée récemment. Les forces françaises sont là-bas. Et toutes ces forces donc renforcent ce qu'ils appellent les forces de défense et de sécurité du Niger pour barrer la route à toutes les tentations. Mais aujourd'hui, il y a également le phénomène naturel dû par exemple au changement climatique qui insiste beaucoup de personnes à se déplacer. il y a également la crise sécuritaire dans certaines zones. On se rend compte qu'il y a les guerres civiles et tout. Il y a des phénomènes également des politiques migratoires qui sont mises en place pour accompagner ces déplacés-là. Non, malheureusement non. avant les politiques migratoires globales. Les changements climatiques vont influencer négativement la production locale qui pourra changer de moins 20%. Et si la politique locale agricole de l'Afrique change de moins 20%, ça veut dire donc que même dans les zones il y a des scènes alimentaires qui vont commencer à reprendre ces ouvertes alimentaires et ils vont partir. Les zones cultivables vont être inondées. Les populations qui sont là vont partir. Certaines zones qui étaient inondables vont davantage sécher et les populations vont partir ou saliniser et vont partir. Donc nous avons pensé que dans les prévisions dans les 20 années à venir il y aura plus de migrants liés aux changements climatiques qu'aux anciens types de migrations. Parce que les changements vont frapper fortement le Sahel et les pays sur Sahel. Certaines zones d'habitats vont partir d'habitats. Vous avez évoqué la question sécuritaire. Elle est embobinée dans les dynamiques migratoires et dans les domaines de population. Le Sahel aujourd'hui est rempli de mouvements terroristes. Les mouvements terroristes sont le résultat de la politique mondiale non adaptée et malsaine. ce sont ces frustrations ce sont tout ça qui ont permis de fabriquer aujourd'hui ces mouvements terroristes. C'est l'Europe qui a fabriqué tous ces mouvements terroristes qui a financé les premiers les mouvements à l'Al-Qaïda. Ce ne sont pas les Américains et les Européens qui les financer pour les mettre contre Saddam Hussein contre Haddafi et les autres. Mais quand ils ont levé les problèmes de Saddam Hussein et de Haddafi ces mouvements ont dit ok maintenant c'est à vous qu'on va régler les problèmes c'est un petit dossier armé qu'est-ce qui a armé les forces qui sont en train de créer la Cisanie dans le Nord-Mali ce ne sont pas les Français donc il faut comprendre que les questions de sécurité sont aussi des questions de diplomatie internationale et géopolitique et dans cette géopolitique il y a des pays qui foment de fausses crises créées par eux-mêmes ces pays-là pour déstabiliser un pays et y rentrer y rentrer pour l'exploiter et y rentrer pour le dominer y rentrer donc pour conditionner les dirigeants à être à leur service et non pas au service de leur population c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les connexions entre les dynamiques de mouvements de population migrante et les dynamiques de mouvements sécurité des terroristes c'est des connexions raies l'Europe a peur pour beaucoup de raisons l'Europe est en crise et en fin de cycle de développement l'Europe est en fin de cycle de production démographique c'est ça qui fait peur à nous l'Europe ne se reproduit plus démographiquement pardon l'Europe a atteint le maximum du cycle de développement économique et l'Europe a échoué aussi dans toutes ces politiques de développement aujourd'hui vous voyez que c'est l'extrême droite qui arrive partout au pouvoir de l'Europe et on traîne l'agenda de l'Europe on répond à l'agenda de l'Amérique vous nous insulte je vous renvoie les maires de vos migrants parce qu'aujourd'hui on n'a rien les Sénégalais qui sont de terre par les Etats-Unis là j'entends souvent dans la presse sur quelle base illégalement où c'est inscrit où dans aucune politique de développement migratoire tant qu'on n'arrive pas à faire de cette sorte que cette question soit une question prioritaire et bien étudiée par les uns et les autres on ne peut pas répondre aux multiples conséquences que nous pose la migration il faut aussi donc encourager à ce que votre réseau pan-africaine devienne pourquoi pas un membre important observateur à l'Ecosoc à l'Union africaine à la CDIAO et puisse participer même pourquoi pas au niveau des réunions internationales des ministères des Fertangeurs vous avez des choses à pouvoir leur dire et double manière en tant que journaliste couvrant l'événement mais aussi une journaliste qui travaille sur ces questions là donc et ça je sais que le Maroc pour l'obtenir si vous le posez parce que c'est le Maroc qui gère les questions migratoires à l'Union africaine notre conférence à mon avis peut aider à changer le regard sur les migrants parce que proposons un autre traitement de la question migratoire à mon avis à mon avis de l'Europe de l'Europe de l'Amérique de l'Amérique et arriver donc à voir un groupe comme celui-là s'engager sur la question je crois que ce n'est que pour nous beaucoup de réconfort et je ne peux que vous encourager et de nous avoir permis de pouvoir partager ces connaissances glaner en un temps le corps c'est l'information capitale pour enrichir notre culture générale sur justement ces points essentiels et qui va être consacré au prochain je pense que la vie est partagée le sentiment est partagé pour les autres conseils donc un grand merci à vous Mignane bonjour les filles c'est Oureille bonjour c'est Fatou Blondin-Sissé bonjour c'est Tata Sane bonjour c'est Maguette Kébé bonjour c'est Awanbaï donc nous sommes les panafricaines du Sénégal et nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27 de ce mois à Casa pour la deuxième édition du Forum des panafricaines ciao ciao